In one month, Windows 7 is finished ! Oui, alors je te le dis en anglais parce que je crois qu'en français, tu ne comprends pas. Ça fait des années qu'on te dit que Windows 7 est terminé. Là, dans un mois, on y arrive. Il faudrait peut-être quand même qu'on pense à l'après. Donc, moi, je te conseille de... Watch the video ! Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Aujourd'hui, on va parler de la fin du support de Windows 7. Ben oui, alors, si vous avez Windows 7, vous avez dû vous rendre compte ces derniers mois que vous avez une pop-up qui sortait sur votre bureau, qui vous informait de la fin de cet OS mythique. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire Windows 7, c'est merveilleux, c'est nul. Le but de cette vidéo n'est pas là. Le but, c'est de penser à l'après. Parce que, que vous le vouliez ou non, il va quand même falloir prendre des décisions sur votre futur OS. Alors, sans polémiquer et avec le plus d'objectivité possible, je vais tenter de vous donner les diverses solutions alternatives qu'il vous reste. Pour commencer, on va parler de Windows 7 quand même. Alors, Windows 7, franchement, certes, je ne l'utilise plus, mais je reconnais que c'est, si ce n'est le meilleur, en tout cas, c'est l'un des meilleurs OS que Windows, que Microsoft ait fait. Alors, c'est clair que Windows 7, c'est le Vista qu'on nous avait promis. Tout comme je dis souvent, Windows 10, le Windows 8 qu'on nous avait promis. Alors, Windows 7, il a beaucoup d'avantages, mais il faut quand même vous le reconnaître quelque chose, il est un petit peu vieillissant, voilà. Il approche des, on va dire, des 20 années d'existence. Il est clair qu'il a été conçu à une époque où la technologie n'était pas encore aussi évoluée, que ce soit au niveau des processeurs, des cartes graphiques. On va dire que le matériel informatique a évolué, les réseaux ont évolué avec la fibre optique. Il faut aussi parler des réseaux 4G, 5G. Bon, c'est plein de choses, c'est un écosystème qui évolue en permanence. Et il est clair que quand Windows 7 a été créé, beaucoup de choses n'étaient pas en place. Alors, Windows 7 s'arrête, enfin, le support de Windows 7 s'arrête au mois de janvier, alors le 14 janvier. Alors, ça ne veut pas dire que le 15 janvier au matin, vous ne pourrez plus l'utiliser. Bien évidemment, c'est beaucoup plus subtil. En fait, à partir de cette date, Microsoft arrêtera tout support. Alors, je fais une parenthèse rapide, sauf pour les entreprises qui devront payer. Bon, ça, c'est un autre débat. SOSPC, avant tout, le public des SOSPC, c'est le grand public. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Concrètement, vous allez continuer à utiliser votre logiciel au quotidien. Par contre, ce qui va se passer, c'est que les éditeurs de logiciels, tous les logiciels que vous utilisez au quotidien, ça peut être un navigateur, ça peut être un logiciel de retouche photo, ça peut être un antivirus. Ce qui va se passer, c'est qu'au fil des mois et des années, certains éditeurs vont arrêter de supporter Windows 7 et donc plus faire de mise à jour ou plus créer de nouveaux programmes pour cette OS. Ça veut dire en clair que vous pouvez utiliser Windows 7, mais attendez-vous à quelques difficultés. Vous serez peut-être obligé de changer de programme. Après, la problématique que j'estime la plus importante, c'est la sécurité. Alors, je vous le dis tout de suite, oui, la sécurité sera moindre. Alors, pour dire les choses simplement, Windows 7 est ancien. Déjà, un Windows 7 mis à jour, en théorie, je dis bien en théorie, ne sera pas aussi robuste par rapport à une attaque, par rapport à un virus. Après, le fait que le support s'arrête, ça veut dire qu'il n'y aura plus de production de patchs de sécurité. Là encore, la sécurité va être moindre. Maintenant, j'ai un avis partagé, c'est clair que plus on va avancer, plus Windows 7 va être obsolète. Maintenant, en tant que particulier, encore une fois, je ne raisonne pas au niveau de l'entreprise, en tant que particulier, les chances que vous soyez attaqués est rare. Après, pour ce qui est des ransomware, des virus, après, il faudra donc bien sûr avoir un antivirus adapté dans la mesure où l'éditeur continuera à produire les antivirus pour Windows 7. Voilà, vous voyez, je vais m'arrêter là. Je ne cherche pas à vous convaincre de garder Windows 7 ou de changer d'OS. Je vous donne l'état des lieux. Alors, si on oublie Windows 7, qu'est-ce qui reste ? Vous avez Windows 8, à moins tout de suite, objectivement, on oublie. Windows 8 est un bon OS, un bon système d'exploitation, mais qui n'est pas abouti pour une bonne et simple raison, c'est que Microsoft a fait des erreurs, tout comme il l'a fait avec Vista, qu'il s'est empressé de corriger sur Windows 10. Donc, je ne pense pas que ça vaille le coup de passer sur Windows 8. Donc, j'en viens à Windows 10. Gros problème, Windows 10, il existe depuis quand ? 2015. Sauf que, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis 2015 ? Depuis 4 ans. C'est un peu le bazar. Il y a un rythme de mise à jour biannuelle. C'est beaucoup, on rencontre beaucoup de soucis. Alors, je sais, ce n'est pas rigolo. Personnellement, je continue à utiliser Windows 10. Alors, la bonne nouvelle, je l'ai dit récemment, c'est qu'ils vont peut-être se calmer sur les mises à jour biannuelles. Et a priori, on se dirigerait vers une grosse mise à jour biannuelle importante. Et l'autre mise à jour, ça a été le cas récemment pour la 1909, c'est plus, ça reste une réinstallation de l'OS, mais avec très peu de corrections. Donc, la 1909, pour ceux qui l'ont installée, ils ont dû voir, pour ceux qui étaient en 1903, et qui sont passés en 1909, ils ont dû vraiment voir qu'une installation est claire. En moins d'une demi-heure, la mise à jour est faite. Donc, Windows 10, je suis désolé, il y a du pour et du contre, ça reste l'avenir. L'OS s'améliore toujours. Et de mieux en mieux, il faut quand même me dire. Maintenant, je vais vous dire, au bout de 4 ans, il serait temps qu'il s'améliore. Donc, Windows 10, il faut être clair, ça va être le choix de la majorité d'entre vous. Maintenant, et encore une fois objectivement, qu'est-ce qu'il reste d'autre ? Vous avez donc Linux. Alors, contrairement à ce que j'ai vu dans un commentaire, non, je n'ai jamais dit que Linux était compliqué. J'ai dit que, pour des personnes habituées à Windows, les lignes de commande, parce qu'il faut encore rentrer quelques lignes de commande en fonction de ce que vous voulez faire, ça reste rébarbatif. Et les lignes de commande, moi, ça me fait penser plutôt au passé. Et je suis persuadé, et c'est pour ça que je surveille l'évolution de Linux, je suis persuadé que si l'installation de Linux était plus simplifiée, si on limitait ou enlevait, ou en tout cas, on remplaçait ce système de ligne de commande, j'ai bien compris que c'était le cœur de Linux, mais il faut quand même s'adapter à notre époque et au désir des internautes. Je pense vraiment que Linux a un très, très grand avenir. Mais bon, c'est évident qu'il ne dispose pas de la capacité du géant de Redmond, de Microsoft, pour développer aussi vite. Vraiment, un OS intéressant. Il y a plein de tutos sur SOS PC. Il y a des tutos sur diverses versions de Linux. Je vous ai fait personnellement un tutoriel dual boot. C'est-à-dire que vous pourrez garder votre Windows 7, par exemple, et installer Linux à côté. Et puis ainsi, à chaque démarrage, choisir l'un et l'autre, ça vous permettra de tester le nouvel OS sans perdre votre Windows 7 préféré. Donc, le tuto pour le dual boot, je vous mettrai un lien. Alors, Linux, encore une fois, une très, très bonne alternative. Je vous ai parlé aussi, depuis un an, je vous parle de Chrome OS. Alors, là encore, j'ai eu des commentaires. Je n'ai pas dit que Chrome OS était merveilleux, loin de là. Chrome OS a beaucoup d'inconvénients. L'inconvénient principal, c'est que Chrome OS, si vous voulez installer des programmes, vous devez passer par le store de Chrome OS. Ben oui, vous installez Chrome OS, vous devez passer par Chrome, par le store de Chrome pour installer les applis. Je le dis parce que beaucoup me disent, j'ai installé Chrome OS, mais moi, je vais bien installer mes programmes Windows. Encore une fois, soit vous choisissez l'écosystème Windows et vous installez les programmes Linux. Les programmes Windows, vous voyez, j'ai fait le lapsus. Soit vous choisissez l'écosystème Linux et vous installez les programmes adéquats. Et donc, Chrome OS, si vous décidez de le choisir, vous installez les programmes en rapport. L'intérêt de Chrome OS, par rapport à Windows et à Linux, c'est qu'il est très, très facile à installer, très facile à tester. Il faut voir Chrome OS, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter, comme un navigateur avec plus de fonctionnalités. Donc, encore une fois, dans un mois, Windows 7, le support de Windows 7 s'arrête. Vous pouvez continuer à utiliser Windows 7. Mais moi, ce que je vous conseille, durant l'année 2020, c'est d'essayer autre chose. Pourquoi ? Parce que, certes, vous allez pouvoir encore utiliser en 2020 Windows 7, mais il y a bien un moment donné où vous allez commencer à cumuler les problèmes d'utilisation au quotidien. Et ce serait dommage que vous changiez d'OS dans la panique ou forcé. Donc, préparez-vous. Alors, je sais que ça fait plusieurs années qu'on le dit, mais là, c'est clair, vous n'avez plus le choix. Il faut vous préparer à changer d'OS. Alors, je sais, je vois déjà certains commandéas de gens qui vont dire, moi, je m'en fous, je vais continuer. Vous faites ce que vous voulez. J'ai encore des lecteurs qui sont sous Windows XP. Oui. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Après, le jour où il y a un problème, le jour où il y a un virus, alors, encore une fois, je ne cherche pas à vous paniquer, mais c'est clair et net. On le sait, statistiquement, plus un OS vieillit, plus il est sensible au virus. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je ne cherche pas à prendre position. J'ai souhaité aujourd'hui vous donner les principales alternatives à notre bon vieux Windows 7. Voilà. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. J'espère que j'ai réussi à rester objectif. Encore une fois, je ne cherche pas à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Je cherche à vous apporter des solutions. Après, encore une fois, c'est vous qui déciderez. Et pour terminer, n'oubliez pas, sur SOSPC.name, vous avez tout ce qu'il faut en tuto pour installer les divers OS dont je viens de vous parler. Voilà. Allez, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Je sais, il y en a qui sont peut-être plus là, qui sont partis, qui sont rentrés. Non, je plaisante. Allez, sur ce, je vous laisse. Encore une fois, je vais vous inviter à mettre un pouce vers le haut si vous avez trouvé que les informations que je vous ai données allaient vous aider. Encore une fois, encore une fois, je le répète, je ne suis pas allergique au pouce vers le bas. Mais ne faites pas comme certains qui mettent un pouce vers le bas qui n'expliquent pas pourquoi ou qui mettent un pouce vers le bas au bout de deux minutes sans avoir vu la fin de la vidéo. C'est bien dommage. Voilà. Allez, désolé pour cette semaine, la vidéo est brouillon. J'ai été débordé. J'ai manqué de temps. Cette vidéo a été faite un peu à l'arrache. J'en suis désolé. Mais je tenais quand même à vous informer sur ce sujet car l'échéance approche. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501